Basoumo, Basoumo Mbarré, là je lance un appel solenneur à tous les panafricains qui sont dans les réseaux sociaux, dans les télés, dans les radios partout, de dire que la CEDEA, le corps diplomatique des états de l'Afrique occidentale française vient de déclarer la guerre à toute l'Afrique, aux peuples africains. D'abord ils étaient en guerre. Tu ne peux pas sanctionner un peuple, une population, et puis vouloir leur parler, non. Tu ne peux pas, quand la France décide de faire certaines choses, il y a des présidents, Reno et Black, qui vont le supporter dans ses dérives et ses délires. Africains, Africaines, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Là, les autorités nigériennes et la population du Niger ont besoin de notre soutien. Nous tous, sans exception, nous tous, sans exception. Là où les Antilles ont commencé à nous supporter, l'Amérique noire a commencé à nous supporter, par l'Amérique occidentale, l'Amérique noire a commencé à nous supporter. Comment on a toujours des dirigeants qui se prennent comme des esclaves ? Comment on peut avoir toujours ça ? Mais cette guerre-là, comme je l'avais dit au départ, ça sera entre nous. La vraie guerre se passe en Ukraine. Là où la France est abandonnée par tous ses frères européens. Là où cette mouvance révolutionnaire africaine est en train de tout reprendre l'Afrique en main. Là où le système veut s'en débarrasser des vrais africains. Et de nous mettre les lâches des imbéciles de traite. Pourquoi je ne rentre pas sur les détails techniques ? Il y a les autres lives, papa malien, papa Niami, qui rentre dans les détails, l'uranium, ça se déjère comme ça, ça vole. Moi, je rentre juste sur le plan de la guerre. Et cette guerre-là, je vous le dis, je vous le redis, ça va coûter cher au Sénégal. D'abord, vous, la jeunesse. Demain, on vous laisse un appel solenneur. Au Sénégal, vous avez deux problèmes à gérer. D'abord, la libération de Ousmane Sonko et de tous les détenus politiques. Deuxièmement, l'armée sénégalaise ne doit pas intervenir. Quel que soit le prix à payer, il y a des officiers qui ont déjà refusé. Et pourquoi Makisal veut aller sur cette guerre ? S'il va en guerre, il reporte les élections. S'il va en guerre, il reporte les élections. Tous les militaires pro-Sénko, tous les militaires qui respectent leur grade, tous les militaires qui respectent la tenue, vont aller au front. Et aujourd'hui, comme je suis plus calme, je reviens dans les détails. Sénégalaise, sénégalaise, demain, il faut sortir dans toutes les rues de Dakar. Si vous sortez, on va vous soutenir sur le plan logistique. Demain, on doit libérer son corps de forces ou de grèques. et de grèques. Les autres, je ne vais pas vous mettre. Au départ, je vous ai dit de la guerre de l'avocat Ousmane Sounko. Ce n'est pas les marabouts. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la gendarmerie, ce n'est pas la police, mais c'est la jeunesse. Nous devons se battre. Si on veut que les militaires la responsabilité, ils se battent et ils se battent et ils se battent. Mais ils se battent et ils se battent et ils se battent avec les marines. Et ils se battent Ils ont leur poids et ils ne se battent pas. Ce que je vous disais, c'est que la politique n'est pas prurrière. Mais le dévouement du Sénégal est le dévouement du dévouement de sa poche. Comme pour le boulot, les portables ont parlé. Mais si vous le portables ont parlé, est-ce qu'il vous a dit un message? Est-ce qu'il vous a dit un message que vous le portables ont parlé? Est-ce que vous entendez? Est-ce qu'il vous a dit un message que vous entendez? Est-ce qu'il vous a dit un message que vous entendez? Est-ce qu'il vous a dit un message que vous entendez? Si vous entendez un message, vous allez sortir du combat. Vous avez dit le portables de la porte de l'homme. Vous allez parler de l'homme de Pyrigozine. J'ai le nom d'un état sénégalais. J'ai le nom d'un état sénégalais. J'ai le nom d'un état sénégalais, mais il n'y a pas d'un état sénégalais. Toutes les Russes ne nous intéressent pas. Il y a des russes, il y a des préparations de Wagner. Mais Wagner, c'est une légion étrangère. Comme la France a sa propre légion étrangère. Mais les militaires qui sont en Afrique, ce ne sont pas des militaires français, ce sont des légionnaires. Ce sont des militaires mixtes, mais ce ne sont pas des français. C'est pour ça que s'ils meurent, ils perdent. En connaissance de cause, je sais ce que je vais vous dire. Ils se battent sur notre programme de Bataille. Les gens veulent mettre ça sur le dalibé. Le calme est àit, tout cela se prend un calme à un ordre. Et vous devez concrétiser le combat. Vous devez concrétiser le combat avant de déclencer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Le sens du sacrifice Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501